Musique Vous regardez Demos et Débat, merci de nous rejoindre sur Télésud pour découvrir l'invité du jour. Alors elle est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages. C'est elle aussi qui a écrit les différents tomes de la saga L'Esprit de Famille. Elle se reconnaît volontiers dans l'expression romancière, populaire. Elle revient avec un nouveau roman qui est la suite des 4 filles de Dr Moreau. Nouvelle version de L'Esprit de Famille, Jeannine Boissard. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Qu'est-ce que je vais avec vous ? Oui, merci. Je sais que vous avez fait un petit effort parce que vous avez eu un accident et vous venez en tout cas. Merci beaucoup d'être avec nous, Jeannine. Donc vous êtes toujours pétillante, vous êtes toujours belle. Vous ne changez pas, Jeannine, c'est super. Et là, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes aussi l'auteur des précédents romans. Il y a eu la lanterne des morts chez Fayard, les 4 filles de Dr Moreau, chez Fayard également, une femme chez Flammarion. Dit, t'en souviendras-tu, chez Plon. Et puis là, votre nouvelle parution, Toi, Pauline. Alors est-ce qu'il y a un lien avec l'ancien Moi, Pauline ? Bien sûr, bien sûr, puisqu'on me demandait une suite à l'Esprit de famille et j'ai voulu placer l'Esprit de famille aujourd'hui, de nos jours. Et d'ailleurs, c'est abusant parce qu'on ne change pas finalement. J'ai écrit l'Esprit de famille il y a 40 ans. Je me retrouve toujours dans Pauline. Toujours, peut-être un petit peu plus sûre de moi, mais pas tellement. On garde toujours en soi cette part d'enfant, je crois. Et c'est tant mieux, c'est bien. Et bien c'est ce que nous allons tout de suite découvrir dans le premier chapitre des mots et débats, au fil des pages. Janine Boissard, alors nous sommes à la Marette. C'est une maison familiale qui se situe à Jouy-le-Moutier, en région parisienne, dans le Val-d'Oise, il me semble. Et là, nous sommes autour d'une table. C'est l'anniversaire de Pauline. Elle a ses 19 ans, enfin. Et elle est entourée de ses soeurs, de ses parents. Donc c'est la famille du docteur Moreau. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette famille, les deux parents et puis bien sûr les trois autres soeurs de Pauline ? J'avais envie de parler de quatre filles puisque nous étions quatre filles à la maison. Et j'ai envie de raconter l'histoire d'une famille qui a... Ce n'est pas toujours facile, mais c'est quand même merveilleux. J'avais envie d'inviter à nouveau mes lecteurs à la Marette. Parce que je crois qu'ils s'y sortent chez eux, ce que j'avais envie de faire. Alors le père est médecin. La mère qui était il y a 40 ans dans les premiers tomes à la maison, elle travaille à mi-temps dans une boutique d'antiquité. Voilà. Et elle est toujours quand même écouteuse puisqu'une maman... Vous savez, j'ai quatre enfants et dix petits-enfants. Oui. Voilà, et je trouve qu'une mère doit être une écouteuse. Donc elle est toujours là pour ses enfants. Et il y a Claire qui est née, qu'on appelait la princesse, qui au départ ne faisait rien, maintenant qui va être mannequin. J'avais envie de parler des problèmes d'anorexie par exemple. Il y a Bernadette, alors ça, ça m'a enchantée. Elle était cavalière dans l'ancien tome. Et là, elle s'occupe des arbres. C'est tellement beau l'histoire des arbres. Il y a tellement de choses à en dire. Il y a Cécile. Ce qui m'a donné l'idée d'écrire une suite actuelle, c'est que le portable n'existait pas. J'ai visionné Cécile Lapoison, dormant son portable sous son oreiller. C'est ça qui m'a donné l'élan. Donc Cécile est accroche en portable, ce qui n'empêche pas de faire des tas d'autres choses. Puis Pauline, c'est moi, c'est toujours moi, qui rêve d'écrire, mais qui n'a pas la confiance nécessaire. En fait, ce qui va arriver dans ce livre, c'est un homme qui va lui donner la confiance. Elle a eu un ancien amour, mais qui l'a traité comme une petite fille. Il fallait quelqu'un qui la traite en femme. Alors justement, pour donner envie aux téléspectateurs de découvrir toi, Pauline, cet homme s'appelle Paul Desmogiers. Alors pour remplacer la situation, c'est vrai que Pauline, elle va s'inscrire à la Sorbonne, puisqu'elle rêve d'être écrivain. Oui, bien sûr. Elle va suivre des études de lettres. Et donc là, le professeur, Madame Garcia, lui demande aux élèves, il faut écrire une interview sur un artiste ou sur quelqu'un. Et là, Pauline va choisir Paul Desmogiers. Pour quelle raison ? Parce que, alors, c'est une rencontre. Oui. Pauline va avec sa copine dans des petits restaurants du quartier latin. Et un jour, à la table voisine, elle entend quelqu'un qui parle de la peinture, qui parle très très bien de la peinture. Elle intervient. Cet homme, Paul, lui répond. Bon, il lui dit, vous avez dit une chose très vraie sur la peinture, que l'artiste doit aussi être un créateur, etc. Et nous pouvons nous revoir si vous voulez. Elle a une espèce de coup de cœur, mais sans penser que ça va aller si loin. Elle va aller le revoir. Et ils vont parler de peinture, de création. Et petit à petit, justement, à l'heure insu, presque. Ils s'attacheront l'un à l'autre et ils pourront l'aider. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il l'aide à devenir femme. Elle va l'aider aussi à se remettre à la peinture, parce qu'une grave blessure l'avait arrêtée. – Oui, en effet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages aussi qui traversent des moments, ils sont blessés. – Tous, finalement, vous avez raison, je crois que dans ce livre, on porte tous une blessure. – Oui. J'ai vu également, alors il y avait deux choses, on a l'impression que c'était soit la grand-mère, la mamie, qui avait envie de dénoncer quelque chose, peut-être pour protéger ses petits-enfants ou ses enfants. Vous parlez d'une fois, c'était Pauline et sa sœur Claire, il me semble, qui sont dans le RER. – Elles assistent à une agression. – Ah, ça c'est magnifique, parce que Claire, qui est très belle, très fragile, très fluette, elle va se révéler très courageuse. C'est-à-dire qu'il y a une vieille dame qui est attaquée, elle va se lever, elle va dire arrêtée, mais c'est une nouvelle Claire. Alors ça, je vais vous dire d'où vient cette idée. Mon père disait toujours, pendant les guerres, vous avez des messieurs tout le monde, des messieurs qui n'ont jamais rien fait, et qui tout d'un coup montrent un courage inouï, et après la guerre, il retombe dans l'ombre. C'est tellement beau, tellement beau, et je pensais un petit peu, elle a montré le courage, et puis après, elle rentre modestement dans ce qu'elle était avant. – Mais j'avais l'impression que vous vouliez dénoncer aussi ce manque de courage, cette lâcheté de certains usagers qui voient se passer quelque chose, mais ne bougent pas. – Bien sûr, bien sûr, j'ai vu, j'ai vu ça, j'ai assisté à ça, et c'est terrible, la peur des gens, mais ils ont peur, ils ont peur. Je pense que tous les jours, on voit des choses comme ça, mais il y a quand même, il y en a qui montrent du courage, mais il faut du courage, parce que c'est presque risqué sa vie. – Oui, et c'est là que nous découvrons, que Claire, eh bien, elle attend son premier enfant. Alors j'étais assez surprise, parce que je me suis dit, souvent, comment dire ça, nous, la génération des années 70, les parents ne voulaient pas qu'on tombe, que les filles tombent enceintes. C'était très grave, c'est un dilemme. – Mais attendez, là, ça se passe de nos jours. – De nos jours. Donc c'est marrant, ça, justement, qu'il y ait cette différence, qu'on accepte que le père, docteur Moreau, accepte que sa fille, qui a une vingtaine d'années, tombe enceinte. – Oui, mais là, comme je disais pour ça, il n'aurait pas, dans l'ancien esprit de famille, ça aurait fait un drame. – Un drame ? – Dans l'esprit de famille, aujourd'hui, c'est normal. – Oui, au contraire, le père accueille, accompagne. – De même que la meilleure amie de Pauline, qui allait d'homme en homme, va se trouver, finalement, une amie. – Et on n'aurait pas parlé de ça, il y a 40 ans, bien que moi, j'étais née pour des comptes, si vous voulez. Et là, c'est naturel, c'est pris normalement. – Béatrice qui aime Héloïse. – Et même, ça peut s'expliquer par le comportement qu'elle avait, si vous voulez. – Béatrice qui aime Héloïse. – Oui, exactement. – Et vous parlez aussi, donc, de cette homosexualité, mais vous parlez du cyberharcèlement, de cet harcèlement que subissent certains élèves. – Ça, c'est effroyable. J'ai connu, moi-même, des enfants qui l'étaient. Et ce qui est affreux, c'est qu'ils ont honte, ils n'osent pas parler à la famille. Ils sont malheureux, mais tous les jours, vous en avez. Et ça, j'avais vraiment un cœur de le dénoncer. Il faut parler. Et ça, j'adore. Vous savez, c'est drôle. Je dis j'adore. On est emporté par sa propre histoire. J'avais tellement envie d'en parler que j'ai beaucoup de bonheur à raconter. Et en plus, c'est Cécile qui va se... – Qui va, oui. – Chacune accomplit, en quelque sorte, un acte de bravoure au cours de cette histoire. Et Cécile va sauver ce petit garçon qui s'appelle Com. – Com. – Voilà. Alors, c'est drôle, pour la petite histoire, parce que c'est l'esprit de famille chez moi aussi. Une de mes sœurs qui m'a dit, comment tu l'as appelé Com ? Comme mon petit-fils. C'est l'esprit de famille que je continue à vivre. – Mais vous, en tant que maman et grand-mère… – C'est l'enfant, il y a même deux arrières. – Oui. Comment auriez-vous réagi si votre petit-fils, votre petite-fille, venait vous confier justement ce mal-être, cet harcèlement, pardon ? – J'aurais fait comme Cécile. J'aurais tout de suite agi. J'aurais renversé, vraiment, n'importe quoi pour le sauver. Bien sûr, on ne peut faire que ça. Mais ce n'est pas ça le problème. Les parents vont tous essayer de les sauver. Ce n'est pas ça, c'est que l'enfant n'ose pas le dire. Et là, je reviens en grand-mère. – Les grand-mères sont très importantes parce que c'est à elles que les enfants parlent souvent. – Oui. – Ils pourraient le confier à sa grand-mère, ce qu'ils ne confieraient pas à ses parents. – Ça, c'est vrai. Je peux vous le dire, puisque étant maman, je vois que mon fils parle plus à sa mamie qu'à moi-même. – Alors, je voulais voir quelque chose avec vous. C'était la page 123. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup attristée parce que là, on revient sur Paul Desmogé. Alors, il dit, « Chacun d'entre nous porte en lui une blessure », affirme Paul Desmogé. Certains ont le privilège de pouvoir la transformer en lumière. Le peintre avec son pinceau, le musicien avec son archer, l'écrivain avec sa plume. Ils puisent leur inspiration dans leur souffrance. Le parent de la part de leur couleur et de celle du monde qui nous entoure. Il ajoute les couleurs de l'espoir. Et lorsque nous regardons leur œuvre, que nous l'écoutons ou la lisons, une joie profonde nous emplit. Nous nous sentons enfin vus, regardés, écoutés, compris. Pourquoi pas aimer ? Le voilà le don du créateur. C'est vous, c'est ce que vous ressentez ? – Absolument, bien sûr. Bien sûr, c'est le créateur. Et je reviens à cette phrase qui est ma phrase fétiche. Braque, le peintre, avait dit, « L'art est une blessure devenue lumière ». C'est exactement ça. Et je ressens ça. – À travers d'autres personnages, il y a également, on va dire, des personnages un peu fictifs, des artistes, peintres. Vous parlez beaucoup du tableau de René Magritte, ça s'appelle « Les grandes espérances ». Que vous inspire René Magritte et ce tableau particulièrement ? – C'est ça, c'est la fragilité. Ça représente un arbre tout frêle qui s'élange vers le ciel, à côté d'arbres, des gros arbres touffus, etc. C'est l'espérance nécessaire, mais difficile. J'adore, j'aimerais énormément Magritte. J'aime beaucoup, beaucoup la peinture. C'est pour ça que j'ai eu envie de parler de peinture. – En effet. – Vous savez, la peinture, c'est vrai, c'est ce que je dis dans la phrase que vous avez lue, c'est comme l'écriture. Vous prenez un peintre, deux peintres, qui peinent le même paysage. Il y a la vie dans un paysage, il n'y a pas la vie. C'est l'art du créateur. Il y a un créateur, il n'y a pas de créateur. Et c'était un créateur magnifique, Magritte. Et la chose incroyable, il ne quittait pas sa maison. Tout était dans sa tête. Cet arbre, ces villes, ces nuages, tout était inventé dans sa tête. C'est extraordinaire. La vie de Magritte, c'est fabuleux quand on pense ça. – Vous voulez dire qu'il n'avait pas besoin de voyager pour pouvoir s'inspirer ? – Il ne voyagait pas. – Il était à Jette, c'est ça, dans sa ville en Belgique. – Voilà, un peu comme le douanier Rousseau, quand j'y pense, finalement. Mais il restait chez lui, et il avait une imagination, une puissance d'évocation, qui en faisait un grand peintre. – Et Paul Desmogers a écrit un beau livre sur Eugène Delacroix. Delacroix aussi, c'est un peintre que vous admirez ? – Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, ça a beaucoup de magnificence. Ça n'a rien à voir avec ses autres. Mais il y a la vie. Il y a une vie formidable dans Delacroix. Et c'est vrai que ça a influencé beaucoup. Et Paul, qui a donc subi un deuil d'une sœur qui peignait et qui ne se sont pas dignes de peindre après sa mort. Et c'est ça qui est beau. Pauline va lui donner la force de reprendre son pinceau. Elle aura la force d'écrire et elle aura la force de peindre. C'est beau, hein ? J'aime écrire ça. – Autre chose, Janine Boissard, vous parlez aussi, c'est comme si, alors, parfois, lorsque vous parlez des drames, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a toujours cette légèreté. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne s'apitoie pas. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, on se relève avec l'auteur, enfin, avec les personnages. On les accompagne, mais on ne se sent pas triste dans leur douleur. – Ça, c'est ma mère. C'est ma mère qui nous disait à ses enfants, quand vous vous réveillez le matin, pensez à la petite lumière de votre journée et si elle n'est pas là, créez-la, inventez-la. C'est-à-dire qu'on regarde le positif, on regarde la lumière. Maman, on peut toujours s'imaginer qu'on ira prendre un café avec une amie, etc. Et c'est vrai que ça éclaire la vie. Ça m'est restée, cette phrase de maman. Puis je crois que j'ai toujours eu, je suis optimiste. Je regarde plus du côté du bonheur que du côté du malheur. J'ai eu beaucoup de malheurs, je l'ai raconté dans Une Femme, mais bon, la part d'optimisme a toujours pris le pouvoir chez moi. – Et c'est pour ça que vous êtes toujours aussi pétillante, parce que vraiment, ça se voit dans votre écriture, il y a cette fraîcheur. – Oui, c'est vrai, mais c'est ce que je dis toujours. Il y a cette voix et cette pétillance peut-être, mais il y a toujours cette douleur qui me force à écrire. On écrit sur une douleur. L'art est une blessure devenue lumière. La petite fille qui n'est pas reconnue est toujours en moi. La femme qui a été très très malheureuse est toujours en moi, vous voyez. Mon fils qui malheureusement est parti. On écrit sur une douleur. Mais tant pis, tant que la douleur sera là, j'écrirai, ça suffit à me consoler. – Très bien, merci beaucoup Janine Boissard pour cette première partie démo et débat, nous allons passer à carte sur table. – Janine Boissard, alors pour carte sur table, il y a des photos qui vont apparaître dans l'écran de retour. Ces premières photos, donc, on vous voit derrière votre bureau. Je voulais savoir, est-ce que franchement, vous m'avez dit, alors, je peux dévoiler votre âge sans indiscrétion, enfin, 86 ans, vous êtes toujours dynamique, pétillante, fraîche. Vous écrivez, mais, oh là là, une cinquantaine d'ouvrages. Vous avez écrit une cinquantaine d'ouvrages. Mais est-ce qu'un jour, un matin, vous vous êtes dit, j'arrête, je n'en peux plus, je n'écris plus ? Je ne vis plus, j'ai envie de mourir si je n'écris pas. C'est ma respiration, je ne peux pas. Je ne peux pas m'imaginer vivre sans écrire. Et ça, depuis l'âge de 15 ans, ce n'est pas possible. En plus, à la plume, ce qui a détruit mon dos, j'ai très très mal au dos, parce que j'écris depuis l'âge de 18 ans, au moins 6 heures par jour à la plume. Ça m'est dégale, c'est… Vous savez, l'artiste est comme ça. Regardez Charles Azinbourg, il a chanté, d'ailleurs pas bien à la fin, jusqu'au bout. On a envie de mourir en scène. Si je pouvais mourir la plume à la main, je serais très contente. Autre chose, vous êtes, comment dire ça, très souvent accompagnée de Gilles Paris. Alors, quel lien entretenez-vous avec Gilles Paris ? Je sais qu'il est dans les relations presse, publiques et partenariats, mais quel lien entretenez-vous avec Gilles Paris ? On s'est découvert, il y a longtemps, il est de 14 ans, on s'est vraiment découvert, et il m'a découvert par un drôle de truc, enfin, je l'ai attiré par un drôle de truc, je lui ai dit que le meilleur souvenir de ma vie, c'était le jour de mon divorce. Alors, il s'est dit, tiens, il y a quelque chose… C'est vrai que quand j'ai divorcé de cet homme qui ne l'était pas bien, je me suis sentie libre, et ça a été une respiration formidable. Mais je le sens comme un frère, comme un frère. On écrit tous les deux, donc on partage les mêmes intérêts. Mais en plus, il y a quelque chose de… Pas de filial, mais j'ai été témoin de son mariage avec Laurent. Ça a été un grand lien aussi, ça. Et pour moi, il est inséparable. C'est à la fois mon meilleur ami. Voilà, je ne pourrais pas vivre sans Laurent et lui. C'est deux, ces amitiés qu'on fait sur le tas. C'est les meilleurs. C'est faux quand je fais que d'amitié que dans l'enfance. On en fait quand on partage les mêmes peines, les mêmes besoins, le même travail. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un auteur, déjà. Alors, sa voix est particulière. Oui. Et c'est vrai qu'il est très, très présent pour défendre le travail des autres auteurs. C'est le meilleur. C'est rare. C'est le meilleur agent qui existe. C'est rare. C'est vrai. Et il se défendre. Il sait en plus ce qu'en écrivant, puisqu'il l'est lui-même. Il l'est lui-même, oui. Donc, il sait la douleur de l'écrivain. Il sait, quand un livre sort, les affres de l'écrivain. Donc, c'est un atout. Merci beaucoup. Alors, je voulais savoir, vous êtes décoré des palmes académiques pour votre action auprès de la jeunesse, c'est-à-dire ? Avec l'esprit de famille. Avec l'esprit de famille. Et c'est vrai que j'étais décorée par des universitaires, les palmes. Et ça m'a fait un bonheur fou. C'était, on pourrait dire, ma première croix de travail. Parce que j'étais toujours nulle à l'école. Je ne faisais que du français. Français, première en français, première en dictée, première en citation. Mais comme je ne faisais que ça, les autres matières ne m'intéressaient pas. On m'a retirée de l'école en troisième. Donc, je n'ai pas mon bac. J'ai longtemps eu un complexe. Jusqu'à ce que j'ai appris qu'André Malraux, ministre de la Culture, n'avait pas son bac. Ça m'a quand même fait du bien. Mais je n'ai jamais eu de croix de travail. Jamais. Eh bien, les palmes, ça a été ça pour moi. Et mon action pour la jeunesse, j'ai amené, et jamais encore, paraît-il, beaucoup de jeunes à lire. C'est pour ça que j'ai été la chance de les décorer. Et qu'est-ce que ça fait justement de savoir qu'un jeune lit votre travail, vos œuvres, alors qu'on parle souvent de ces jeunes qui se désintéressent, mais totalement, de la lecture ? Je vais vous dire quelque chose. Sur mes dix petits-enfants, la moitié ne lisent pas. Ils sont scotchés à leur ordinateur et ne lisent pas. Bon. Et pourtant, ils m'ont invitée dans leurs écoles, parce qu'ils étaient fiers de moi, etc. Ils ne lisent pas pour autant. C'est... Voilà. Les autres lisent. Vous savez, c'est difficile dans le monde actuel de garder la lecture. Mais c'est dommage, parce que, je leur dis toujours, d'abord, ils auront un meilleur métier s'ils lisent. Ils ont plus d'idées, ils pourront mieux rebondir. Et puis, ils ne s'ennuieront jamais. On ne s'ennuie jamais. Moi, quand j'étais petite, et quand on m'embêtait, quand les autres m'embêtaient, je me disais, je mets des gars, j'ai mes amis dans ma chambre. C'était les livres. Les livres, les personnages, c'est vrai. Et puis, dernière question, c'était par rapport au décès, à la disparition de l'actrice française, Annemone. Je voulais avoir votre avis. L'avez-vous rencontrée ? Non. J'ai vu ses films, bien sûr. Mais autant, certaines personnes sont mortes. Il n'y a pas très longtemps que je connaissais. Rien de particulier. Et pourtant, elle aurait fait un super personnage pour représenter un personnage de vos livres. Annemone. Oui, absolument. Mais j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Mais je n'ai pas eu, comme j'ai eu avec d'autres, des liens particuliers. Très bien. Merci beaucoup, Jeanine Boissard. Nous allons passer, hélas, à la dernière partie de l'émission, Le coup de cœur. Alors, pour ce coup de cœur, quel est l'auteur que vous avez choisi ? Robert Badinter. Oui. Pour son livre Idis. Idis. Pour quelles raisons ? D'abord, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Robert Badinter. Vous savez que c'est lui qui a aboli la peine de mort. La peine de mort, oui. Et je crois, je me souviens plus de la phrase exacte, il disait, comment peut-on encore couper un homme en deux ? Quelle phrase ! Choc ! Et j'ai eu envie de voir ce qu'il disait. Je ne connaissais pas sa vie personnelle. Et j'ai découvert, c'est magnifique, sa grand-mère et la vie qu'il avait passé avec elle. Elle est née en Biélorussie, d'une famille très, très pauvre. Jeune fille, elle faisait de la broderie qu'elle allait vendre au marché pour gagner sa vie. Et puis les progrômes ont commencé à éclater. Et sa famille et elle, Robert n'était pas encore née, ont quitté la Russie pour venir s'installer en France et à Paris. Et vous savez, pour cette famille, il le dit très bien, la France, pays des droits de l'homme, ils étaient sûrs, certains, que rien ne leur arriverait. C'est douloureux quand on sait la suite. Alors, elle avait un grand complexe parce qu'elle était totalement analfabète. Ni lire, ni compter, ni rien. Et elle avait peur que ça nuise à sa famille. Alors, elle le cachait. Elle comptait, on lui apprenait à compter les sous quand elle allait faire l'école. C'était très, très compliqué. Elle était très proche de Robert. C'était elle qui allait chercher à l'école et qui le promenait, qui lui offrait des oranges. Des oranges pour les Russes, c'était le meilleur fruit du monde. C'était très cher, inabordable. En Russie, en France et en Paris, c'était pas cher. Et la chose qu'elle préférait, c'était de regarder le petit Robert faire ses devoirs et apprendre ses leçons. en se disant, mon Dieu, un jour. Voilà. Elle était comme ça. Et puis, hélas, est advenu la déportation, ce qui est arrivé. Et elle a un fils, elle a beaucoup de membres de sa famille qui ont été déportés. Et Robert Bain d'Inter a une phrase très, très belle. Voyant sommeiller sa grand-mère quand il est arrivé, parce qu'elle était âgée, ils dirent, dors, grand-mère, c'est le temps du bonheur. Et quand on comprend ce qui s'est passé après, c'est déchirant. J'étais déchirée par ce livre qui est tendre, qui monte le fond de son cœur, ce qu'il n'avait jamais fait. Voilà. Alors, je l'admire encore plus. Vous savez, on aime savoir que les grands hommes ont pas leur faiblesse, mais leur petite fragilité. Il est plus proche de nous comme ça. Et en tant, Robert Bain d'Inter, en tant qu'homme avocat, justement, qu'est-ce qui vous a inspiré chez lui pour écrire, par exemple, dans vos livres ? Est-ce, par exemple, la défense des victimes ? Oui, ce que j'ai pu trouver dans ses livres. Ben oui, c'est cette histoire de peine de mort. Mais bien que... C'est affreux, ce que je vais vous dire. Oui. Si quelqu'un avait l'idée de savoir qu'un de mes petits-enfants, je le trucide, sans hésiter. Oui. Voilà. Et alors, j'ai l'impression que j'aime beaucoup sa femme aussi. Oui, et Isabelle Bain d'Inter. Et qu'elle a pris dernièrement, en parlant des féministes qui vont beaucoup trop loin, à mon avis, je suis écrivain, je ne suis pas écrivaine. Bon, elle a pris un parti qui est l'homme mien, avec beaucoup, beaucoup de courage. Donc, je l'admire beaucoup pour ça. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est-à-dire que vous n'êtes pas féministe. Je suis féministe dans le sens que, quand j'étais jeune, je n'avais pas le droit d'ouvrir un compte en branque sur l'autorisation de mon mari. De votre mari, oui. Je ne pouvais pas sortir mes enfants de France sur l'autorisation de mon mari. Et mes premiers gars d'auteur, j'ai dû avoir l'autorisation de mon mari. On est contre, bon. Mais je ne suis pas du tout dans leur négation de l'homme de dire que tous les hommes sont des pauvres. Je trouve ça idiot. Je trouve, entre nous, les hommes sont plus fragiles. Alors, prends tes journées. Oui. Voilà. Non, je trouve, pour le langage, c'est tellement bête. Tellement bête, c'est vrai. Et ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas tous, comme on le décrit, ce n'est pas tous des pauvres. Ils deviennent fragiles, d'ailleurs, à force d'être attaqués. Et puis moi, le temps de la galanterie, le temps de dire, moi, j'adore ça. Je suis peut-être vieuse pour ça. J'aime bien qu'on m'ouvre la porte. Pourquoi pas ? Voilà. Et ça ne m'empêche pas d'être forte, pourtant. Très bien. Merci beaucoup, Janine Boissard, pour présenter votre coup de cœur, Iglise de Robert Badinter. Et puis aussi, votre nouvelle parution, Toi, Pauline, chez Fayard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Et quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Au revoir. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada